Eh bien, vous savez, lorsque nous parlons des États-Unis, ceux-ci ont plusieurs atouts. L'un d'entre eux est le dollar américain. C'est l'argent du monde, non ? Comme l'anglais, comme si vous aviez entendu ce qu'il disait à propos de l'anglais. Si c'est assez bien pour Jésus, cela devrait l'être pour tout le monde, n'est-ce pas ? Ainsi, ce dollar américain pourrait, lorsqu'il est tenu par la cryptographie, fonctionnait non seulement sur ces minables raillards vieux de 50 ans et sur ces services de virements bancaires pendant les heures de bureau. Ce support, circulant sur des choses comme le grand livre XRP, ce... What ? Circulant sur le grand livre XRP ? Le dollar pourrait être la monnaie du monde. La monnaie du monde ? Ceci, en passant, c'est Greg Kids qui parle, ok ? Pourquoi pas ? C'est déjà le cas dans le monde traditionnel. XRP Vegas. Alors, je voulais vous montrer cette petite entrevue qui l'a fait et qui est très, très, très intéressante parce qu'on sait tous que XRP va avoir un rôle très important. Et c'est pour ça que je crois que c'est un excellent investissement pour 2024. Il n'est pas trop tard. On a vu une petite appréciation de prix aujourd'hui. Mais ça, c'est juste une petite affaire de rien. On s'entend que ce n'est pas ça qui va changer nos portefeuilles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo que je vais faire assez rapide, mais avec quelque chose que je vais vous montrer qui pourrait vous intéresser. Prix du XRP, on a vu que ça l'a monté. Aujourd'hui, de 52 à 57 cents, quasiment. 52,96. Et là, on a redescendu ici. 54. Alors, au moins, on a eu de l'action un peu suite à qu'est-ce qui s'est passé avec la SEC Ripple. On va aller voir ça immédiatement. Je vais vous traduire ça en français à l'instant même. Si ça veut bien fonctionner. Ça, c'est James K. Phelan. Qu'est-ce que ça dit? Bon, la SEC contre Ripple, c'est simple. La SEC a déposé sous-cellé, aujourd'hui, le 6 mai, qui est bien hier, son mémoire en réponse aux mesures correctives et ses pièces justificatives. Ces documents ne sont pas encore publics. Ils vont l'être mercredi. Les versions publiques vont être disponibles dans une journée, puisqu'on est mardi, techniquement. Alors, mercredi le 8 mai, d'autres dépôts liés à la mise sous-cellée suivront. Et là, on peut voir la suite de qu'est-ce qui s'en vient. Ça, c'était aujourd'hui. Le 6 mai, ça, c'est fini. 7 mai, 8, de SEC file public redacted version. Donc, on peut voir qu'est-ce qui s'est dit. Le 13 et le 20 seront les prochaines dates. OK? C'est pas encore fini. C'est pas parce que je parle qu'aujourd'hui, c'est un jour important que c'est fini. OK? Et ils ont 14 jours ici pour le court trading. Bon. Moi, je vais vous mettre au courant des dates. Mais cela n'importe peu pour l'instant. OK? Tant que le procès n'est pas fini, il n'y a rien qui va se passer par rapport à l'appréciation du prix. OK? Juste pour être clair. Market Cap, 2,47 trilliard. Bitcoin, 63,637. Qui est 3000, XRP comme tu dis en taux, 54 cents. Club Trader Reli. Si cela vous intéresse, vous savez quoi faire. Allez voir dans la description pour apprendre le de trading. Et je montre dans le cours comment accéder à une firme qui vont vous prêter 50 000 $ si vous passez leur challenge. Sommet FinTech de Dubaï qui avait eu lieu lundi et qui a eu lieu aussi mardi, aujourd'hui. Ripple, son Platinum Sponsor, c'est le principal fournisseur. C'est le principal sponsor. Il y en a plusieurs. Puis, on va aller voir immédiatement à quoi ça ressemble le salon d'abord de Dubai FinTech Summit. Très beau aussi, la passant. C'est de voir tout le monde qui allait être là. C'est beaucoup de monde. 8000 suite, les 2000 investisseurs, 300 speakers, 100 pays différents, 200 kiosques, 5 stages, on s'entend que Dubai font rien de petit. Lui, c'est le gouverneur du DIFC. À Dubaï, si vous ne savez pas c'est quoi le DIFC, faites une recherche marquée par ici. Dubaï International Financial Center, c'est l'endroit où les finances sont concentrées. qui est là, on peut voir ici, Brad Garnett House, parmi les speakers importants qui vont parler. Qui est Sponsor Visa, entre autres, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Platinum Sponsor Ripple. On peut voir Brad Garnett House qui est ici. Et si vous voulez trouver qui va être là-bas, allez voir dans speaker, il y a toute qu'une liste. Je ne sais pas la liste au complet pour voir vraiment c'est qui qui est là. Je peux vous dire qu'il y a du monde pas à peu près. Pour savoir c'est qui, comme par exemple elle, du Nasdaq aux États-Unis. Vous voulez, mettons, voir c'est qui lui, Arab Monetary Fund, qui fait tout ce beau monde-là, Brad Garnett House, chef exécutif, officier Ripple. Il y a deux personnes de Ripple, j'ai trouvé un autre que je ne connaissais pas, que je ne sais pas pourquoi retrouver parce qu'on ne peut pas colorier avec l'outil sur cette page-là. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et tout ce beau monde-là, quand on commence à regarder c'est qui, puis qu'on analyse un mois de demain, on commence à se percevoir que tout ce qui est relié à la crypto, la blockchain, c'est immense. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entités dans beaucoup de domaines et c'est n'importe qui qui est impliqué, ce n'est pas juste comme 3-4 joueurs. Par exemple, Nium, un partenaire de Ripple, il est là-bas. Vous trouvez celui que je vous ai dit tantôt. Elle aussi, elle est dans le DIFC pour Dubaï, c'est la chef registreur. j'ai checké un par un et je peux vous dire que, sur lequel on le, tout le monde est là, Wise, tonne et une tonne, une tonne de monde, Euroclear en France. Qu'est-ce qu'on pense que c'est fini, la barre a descend encore plus loin. qui avait bien aimé aller directement à ce que je cherchais, mais, ah, il est là, Reese McCrick. Honnêtement, je ne le connaissais pas, ou très rarement entendu parler, je crois, peut-être une fois, Managing Director Middle East and Africa. Je ne connais pas tout le monde, je ne peux pas tout connaître le monde au complet, on voit ici un texte, on peut traduire. Ouais, directeur général pour le Moyen-Orient et l'Afrique Sherry Paul, où il dirige les opérations commerciales et les initiatives stratégiques de l'entreprise. Il est situé à Dubaï, un bureau là-bas, et, je l'ai vu peut-être une fois, mais j'ai oublié son nom. OK? Ce n'est pas parfait, là? Je ne peux pas me souvenir de tout ce beau monde-là. Regardez les noms en plus, comment ils sont compliqués des fois, là. Alors, allez faire un tour. Vous allez être surpris de voir comment qu'il y a du monde qui assiste à cette conférence qui est hyper importante. Dubaï Fintech Summit. David Schwartz, il a écrit quelque chose il y a un certain moment. Et oui, je lui parle d'octobre 2020. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça revient ici fin à surface. Et, qu'est-ce qu'il a mentionné dans le document qu'il a écrit sur Past Bin? C'est quoi? C'est que le XRPL ne peut pas gérer tous les paiements du monde. OK? J'espère que vous étiez au courant. Mais, ça c'est un tweet qui a été repris par XRP Drop. Je pense qu'il ne peut pas gérer tous les paiements du monde que ce n'est pas bon. Mais XRP, lui, pourrait ou va être plutôt le hub. Il y a un hub, c'est un endroit concentré où tout se passe. ou l'épine dorsale qui fournit les règlements internationaux de façon rapide. Il ne peut pas s'agir d'un seul réseau. Il va y avoir plein de réseaux et c'est bien comme ça. XRP Ledger ne peut pas gérer tous les paiements du monde. Ça, c'est vraiment ici écrit blanc sur noir et tout qu'est-ce qui a été repris par XRP Drop. On peut le retrouver dans le document que David Charles écrit. C'est juste une façon rapide de le lire. Et un des commentaires intelligents que j'ai vu de la part de cette personne-là, c'est que XRP va être utilisé pour relier les pièces stades. C'était le cas, apparemment, ça serait peut-être en marche pour juin avec l'Apex pour les développeurs chez Ripple. Alors, XRP va être utilisé pour relier entre autres les stablecoins, les CBDC et d'autres actifs tokenisés. Et là, il dit, vous vous demandez pourquoi les gens sont confus lorsque Ripple révèle qu'ils fabriquent des... qui sont en train de faire leurs stablecoins. Les gens pensent parce qu'ils font un stablecoin que XRP ça ne rend plus rien. Non, XRP va être utilisé justement pour le stablecoin entre autres. Leur propre stablecoin, les CBDC et d'autres actifs tokenisés. Et, commentaire très très pertinent pour ceux qui sont encore confus pourquoi il va y avoir un stablecoin de Ripple. En parlant de Ripple, pour ceux qui ne savent pas, il y a un site qui s'appelle Crypto Fundraising et on peut voir qu'ils ont investi dans 10 projets et ils ont mis beaucoup d'argent dans le projet FutureVerse. Si vous ne connaissez pas ça, ils ont mis 54 000... 54 000 millions... 54 millions de dollars et FutureVerse c'est de l'intelligence officielle, le gaming, Metaverse. C'est un gros entretien d'argent. Ils ont aussi investi beaucoup dans Keyrock mais moi je veux me concentrer sur FutureVerse. Il y a plein d'autres projets. Ça c'est les 10 dans lesquels Ripple ont mis de l'argent. Il y a d'autres partenaires aussi qui ont mis de l'argent. Ça on va voir le plus proche. FutureVerse, investisseurs principaux, ben, Ripple. FutureVerse c'est une combinaison de 11 startups. 11 startups différentes issues du secteur tels que Blockchain, l'intelligence artificielle, l'Etaverse et les jeux. Tout ça ensemble ça fait 11 startups. en mettant l'accent sur la fourniture d'une infrastructure technologique pour le Métaverse et sur l'exploitation de la Blockchain pour un contrôle amélioré de l'identité numérique et des données. FutureVerse permet aux développeurs de créer des mondes imaginatifs je peux le dire comme du monde qui est imaginatif et favorise un écosystème ouvert pour le contenu et l'engagement communautaire dans le Métaverse. C'est la première fois que vous entendez parler de FutureVerse Faites-vous plaisir d'aller voir le site on va pas les voir c'est très 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 réussi puis beaucoup de trucs bon depuis quelques temps on leur dit à terre je sais pas qu'est-ce qu'il a il me fait souvent ça pour accéder à des sites en tant que tel c'est de voir redémarrer faire l'optimisation désolé je peux pas vous montrer le site ok vous irez voir FutureVerse c'est tout je fais une vidéo très très courte je suis en train de regarder pour demain demain je vais faire une session de trading live pour la communauté et ça va être diffusé pour ceux qui sont membres sur mon discord dans le salon privé ici vocale je vais partager mon écran et je vais trader la session de New York de 7 à 10 ben 7 et demi à 10 après que j'ai porté mes enfants j'ai fait que 7 et demi à 10 puis je vais aussi enregistrer et mettre dans mon cours déjà au 19 qui s'appelle mon cours de trading si vous êtes intéressé à le suivre ben c'est simple un paiement plusieurs façons de payer visa mastercard debitcard crypto n'importe quoi et vous avez à avoir accès à un cours qui va être sur hoop comme ça comme on peut voir un cours avec pas mal de leçons besoin des 10 leçons et qu'est-ce que vous obtenez aussi discord un salon privé et un groupe mastermind tout ça ça s'apprend et je vais vous montrer comment faire si cela vous intéresse de faire des sous en plus de votre travail ou éventuellement remplacer votre travail un jour ou l'autre donnez-vous du temps le trading ça s'apprend je vous le dis et ce n'est pas une course vous êtes capable de suivre des étapes et de vous concentrer et de ne pas dérougir vous devriez être capable de réussir un challenge et toucher 50 000 dollars pour avoir des fonds pour trader avec une propre firme je montre comment faire dans mon cours alors ceux qui essaient de savoir c'est quelle firme désolé il faut suivre mon cours pour le savoir je montre tout comment faire en plus pour accéder à ça ce n'est pas juste vous donner un site puis organisez-vous je montre comment faire pour tout s'étoper un compte et faire affaire avec une firme qui va vous prêter de l'argent si vous passez un challenge 3 000 piastres de profit ne perdez pas plus que 2 000 et le tour est joué ok merci et je vous dis à la prochaine n'oubliez pas que les cryptos comportent des risques vous ne devez pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre et je suis sûr que 2024 est un excellent moment pour investir dans XRP il n'est pas trop tard et que j'entends du monde comme Greg Kids dire que ça pourrait contrôler tout l'argent du monde et oui moi aussi c'est ce que je pense mais pas juste avec une blockchain ok on n'est pas comme l'heureux élu d'une blockchain et tout va se concentrer sur XRPL loin de là il va y avoir d'autres blockchains qui vont être appliquées mais XRP va avoir son rôle et le rôle va être très important et n'oubliez pas qu'est-ce qu'Arthur Bruto a dit un des cofondateurs du XRPL que XRP a été conçu pour 10 000$ alright je laisse là-dessus ça fait réfléchir dormez bien où ce que vous soyez et passez une bonne journée ciao ciao